Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de 19h à la une. Ce soir, plusieurs marches ont été organisées dans les pays pour soutenir les phares d'essai, les détails à suivre dans ce journal. Tout d'abord, nous vous proposons de suivre un extrait du conseil des ministres tenu hier à Kinshasa. Il a informé le conseil de sa participation au 18e sommet de la francophonie prévu le 19 et 20 novembre 2022. Dans la ville insulaire de Djeba, où il représente son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. Ces rendez-vous de la francophonie constituent une nouvelle fois l'occasion pour notre pays de s'affirmer en tant que le plus grand pays francophone au monde. La participation de notre pays au 18e sommet de la francophonie sera ainsi l'occasion de rappeler à toute la communauté francophone les valeurs au fondement de son existence et de son fonctionnement. Ces valeurs sont celles de la démocratie, de la paix, de la sécurité et de la solidarité entre le peuple et de la liberté, y compris la liberté d'expression. A l'égard de toutes ces valeurs et de ses positions et principes, la République démocratique du Congo, par sa voix, entend demander à tous les États membres de cesser de soutenir les mouvements et groupes armés antidémocratiques qui vont toujours à l'encontre de l'idéal poursuivis par la communauté francophone. C'est le cas du Rwanda qui continue de soutenir le groupe terroriste M23. Au nom du président de la République, chef de l'État, le Premier ministre va également réaffirmer la détermination de notre pays à organiser les 9e Jeux de la francophonie prévus au mois d'août 2023 à Kinshasa. Le force-vive de la vie de Bandungu, accompagné de la société civile, ont organisé une marche de soutien au discours du chef de l'État sur la mobilisation générale de toute la population congolaise. Le gouverneur de Provence, du coup, Willy Itundula, a chapeauté cette marche. Une marche de soutien au discours sur la mobilisation générale, lancée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a été organisée dans la province du Koulou par le force-vive de la ville de Bandungu, sous le haut patronage du gouverneur de la dite province, Willy Itundula Asang. L'objectif visé derrière cette marche est de soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, dire non à l'envahisseur oudanais sur le sol congolais, mais aussi dénoncer le silence de la communauté internationale dans ce conflit qui oppose la RDC au Handa et la demande d'une levée d'embargo de la RDC, ainsi que l'expulsion de l'ambassadeur oudanais sur le sol congolais. Les populations de cette province se sont exprimées sur la motivation de cette marche. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo ne nous épargne pas dans le grand Bandungu. Nous sommes envahis par ces assaillants que les forces armées de la République démocratique du Congo cherchent à neutraliser. Ma joie est que tous les enfants du Kouilou, comme ça s'est fait aujourd'hui à Kikouit, à Bagata, à Bandunguville, disent non à la division de la RDC. Après la lecture du mémo par le président de la société civile Bandunguville, Placide Moukwa, le vice-gouverneur Félicien Kiwai a rendu un vibrant hommage au chef de l'État par rapport à son discours tenu le 3 novembre dernier et en appel à la vigilance de toute la population kouiloise face à l'ennemi. Après la présentation de sa lettre de créance à la présidence, le nouvel ambassadeur d'Israël en RDC a été reçu par la communauté israélite et les amis d'Israël. José Baytou Ambo. Les ciels et bleus entre Kinshasa et Tel Aviv, après plusieurs années sans représentation de haut niveau en République démocratique du Congo, Israël va bientôt en avoir une. L'arrivée d'un nouvel ambassadeur au pays de Félix-en-Toua-Tisheké d'Itsilombo, une présence qui a réjoui la communauté israélite vivante en RDC et les amis d'Israël de Sifemsi. Avant, à l'époque du Mahachal, on avait une ambassade israélienne et je crois que le Congo, par son poids et par son peuple qui aime Israël, mérite une ambassade et nous plaiderons toujours pour qu'il y ait une ambassade qui s'ouvre. Comme le président lui-même, il s'entend de chez Kinshasa et lui-même l'a demandé. L'Israël et l'RDC, deux pays à l'histoire presque similaire dans l'agression par ses voisins. Simone Salomon a dit tout mettre en œuvre pour que son pays apporte tout son soutien à l'RDC afin de mettre fin à l'agression rwandaise. Nous savons que l'RDC est chez nous, là-bas, dans notre pays, ça a été rélevé dans différents niveaux. Plusieurs hôtes de marque saluent le sens de l'attachement entre l'RDC Israël, boussole du monde. J'ai demandé à ce que l'ambassadeur devienne notre avocat. Dans cette optique de réchauffer les relations entre les pays, l'ambassadeur puisse, durant son mandat, faire en sorte que la relation entre les pays puisse augmenter en volume. C'est une occasion exceptionnelle parce qu'il y a un lien, un lien très profond entre l'État d'Israël et la République démocratique du Congo. Outre la sécurité, Israël et l'RDC comptent aussi renouer le partenariat dans plusieurs autres secteurs. Le président de la Convention démocratique du peuple, Codep, en sigle, à l'heure du congrès de son parti, déclarait que l'RDC est une terre sacrée qu'il faut protéger et soutient les Fardecis pour la paix en RDC. C'est une question imposée par les M23 et leur maître. ne peut pas ébranler les institutions sociopolitiques établis du pays. Moins encore, le processus électoral entamé. Dans cette optique, la Convention démocratique du peuple, Codep, a organisé dans la salle Notre-Dame de Fatima Agombin, des 6, des hautes portées politiques sur le thème, rédinaliser les partis et se mettre en ordre des batailles, principes démocratiques. Tout est parti avec l'élection du nouveau président, Denis Chimbombi, l'État, avec la réception des insignes du parti. Au domaine du secrétaire général, cet ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale a une expérience sur les questions de la gouvernance et le développement dans plusieurs pays. Notre pays est sacré. Et ce qui est sacré, on ne le perd pas. Donc, nous voulons dire que nous ne perdrons pas cette bataille. Nous irons avec l'ennemi jusqu'au bout. C'est l'ère du développement de l'ère de Jérémie. Au cours de ce congrès, le nouveau président élu a présenté les principaux axes de son mandat, notamment les renforcements de l'efficacité de l'État et la restauration de l'autorité pour la paix dans les pays, surtout dans l'Est. Patriotisme oblige lors de la clôture de ce congrès intervenu. C'est vendredi 18 novembre. Le président élu n'a pas manqué d'appeler les Congolais à s'unir pour défendre la patrie et chasser l'ennemi commun, l'agresseur. La communauté baptiste du Congo soutient les chefs de l'État et les fards d'essai. Elle a organisé une messe d'action de grâce, nous dirons Chakala. Matondo, thème sous lequel est célébrée chaque fois d'année un culte d'action de grâce dans les paroisses de la communauté baptiste du Congo, cas de son extension de Djelombi à Delvaux. Le modérateur principal du comité de cette paroisse, Jean-Rémi Bongengua, a saisi l'opportunité pour saluer et remercier l'Assemblée dans les stratégies mises en place, lesquelles ont produit des résultats attendus. Une opportunité également donnée aux responsables de cette Église de rappeler aux fidèles et croyants de l'impact de la main céleste dans cette lutte qui oppose les forces armées de la République démocratique du Congo au mouvement du 23 mars dans l'Est du pays. Dans un mot de circonstance, Constance, le révérend fidèle Nguza n'est pas allé par le dos de la cuillère lorsqu'il fallait rendre des hommages aux dieux de sa foi. Il a soutenu nos voyants soldats, les faricés, et les commandants souverains pour déjouer les plans de nos éméliques, les haines, les voies, pendant que nous cèderons cette fête à son église. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Un extrait tiré du livre de Psaume, le chapitre 107, le verset 6, qui résume en soi la position et la vision de la CEDECO face à cette guerre qui oppose la RDC au Rwanda. Une autre messe d'action de grâce a été organisée par le syndicat national des réformateurs à l'intention des nouveaux mandataires de la SNEL. Jejeune Dibou. Consacrer le nouveau mandataire de la Société Nationale d'Électricité, SNEL SA, entre les mains de Dieu, c'est le but de la messe d'action de grâce organisée par le syndicat national des réformateurs SINAR. L'officiant du jour, prêchant sur la sagesse, les compétences et les talents, tiré dans Matthieu, chapitre 24, au verset 25, a demandé au mandataire de transcender la peur pour réussir la mission, car si Dieu vous assiste dans votre tâche, c'est le succès de la réussite. a-t-il martelé. Il fallait consacrer les nouveaux mandataires de la Société Nationale d'Électricité. SNEL SA, entre les mains de Dieu, le maître d'éteindre les circonstances. La grâce divine doit caractériser les nouveaux mandataires pour qu'ils soient à la hauteur de leurs tâches. C'est le moment attendu pour que nous tous nous puissions nous mettre la main dans la main afin de pouvoir accompagner cette entreprise auquel la population attend beaucoup de nous. Le directeur général de la SNEL SA a, par le biais de son représentant, loué l'initiative tout en demandant aux uns et aux autres de se tenir la main dans la main afin de pouvoir accompagner cette entreprise par un travail bien fait pour répondre aux multiples préoccupations de la population concernant l'électricité. Le président du Saint-Sage, Joseph Oling Gankoy, entreprise, depuis mercredi 16 novembre, a des rencontres avec les différentes personnalités politiques afin de parler le même langage pour mettre fin à la guerre. Il a échangé avec Martin Fayolo et Léon Kengo Adondo. Reportage. C'est dans une ambiance courtoise et bon enfant que le président national du RCD-KLM, Antipas Mboussa Niamoussi, a accueilli la délégation du Sensa conduite par son président Joseph Olegankoy. Le président du Sensa s'est entretenu pendant plus d'une heure avec l'un des leaders du Nord Kivu, Antipas Mboussa Niamoussi, dont l'attention est actuellement focalisée sur la situation que vit la population du Nord Kivu. Le numéro un du Sensa a reconnu l'importance du fils de Beni dans la résolution de la crise à l'est de la RDC. Le ministre président Moussa est parmi les personnalités de l'est. Vous savez que vraiment c'est la voie qui est l'une de plus importante au niveau du Nord Kivu, une expertise. Le président national du RCD-KLM, Antipas Mboussa Niamoussi, a accueilli favorablement l'initiative du président du Sensa, Joseph Olegankoy. Je suis réaccueilli avec joie parce que je suis parfaitement ouvert aux difficultés que courent notre pays dans sa partie orientale et je sais que c'est dans la conjugaison des efforts qu'on doit pouvoir trouver une solution. La cohésion nationale pour défendre la patrie en danger, telle que promis par le chef de l'État un devoir civique pour tout congouler jaloux de son territoire national. Le directeur général du service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation des mines artisanales et petite échelle a été auditionné à la commission environnement, tourisme et ressources naturelles de l'Assemblée nationale. Les détails dans ce reportage. Le service est très important et surtout en cette période d'agression de la RDC par le Rwanda. Service d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle, ça est mappé. Son directeur général, Jean-Paul Capongo, était débat à la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement de l'Assemblée nationale pour répondre à quelques préoccupations. Ces difficultés, ces besoins d'accompagnement ont été exposés aux députés nationaux pour éclairer leur religion. Après un échange très enrichissant, le directeur général de Saïma Pé se félicite. Et voilà pourquoi nous avons été invités ici par les normalités. Nous avons essayé de leur monter les plus grandes difficultés de notre service depuis sa création. Nous nous sommes rendus compte après l'audition du directeur général du Saïma Pé que ce service est très important pour répondre aux voeux du chef de l'État de faire des Congolais des millionnaires en dollars. Le député Constantin Benguet, président de la commission, a déclaré à l'issue de cet échange que la commission s'est rendue compte de l'importance de ses services dans la gestion du secteur minier en République démocratique du Congo. Il n'est pas normal que dans un pays qui régorge autant de richesses du sol et du sous-sol que ce sont les expatriés qui exploitent et s'enrichissent alors que le Congolais qui vit sur cette terre avec un sous-sol aussi riche soit si pauvre. La commune de Ngalema a initié d'intenses travaux d'écurage, de canalisation et d'assainissement de l'environnement de précision avec Cédric Ena. A chaque pluie dans la capitale sont l'eau des malheurs. La commune de Ngalema anticipe sur les événements pour déboucher, remblayer, assainir ce qui peut l'être dans l'objectif d'éviter les drames. Sambour Goumès, Dieu merci Maïa Zilouanga, qui ne se contente pas des rapports sur sa table, était de nouveau sur le terrain pour évaluer et superviser les travaux. Des DGC barris à la route pour pages, l'autorité municipale a scruté chaque détail, allant jusqu'au respect des heures d'ouverture et commerce après assainissement. Nous sommes descendus au niveau des DGC pour faire l'état des liens notamment de nos routes et de nos caniveaux. Vous savez qu'Ngalema c'est une commune qui est remplie de colis et il y a beaucoup de ventes. Et en tout moment il faut surveiller les routes, l'état des routes, aussi l'état des infrastructures. Au niveau des DGC nous avons constaté qu'il y a une évolution significative à ce qui concerne le tirage des caniveaux. L'opération évolue normalement. D'ici cette semaine on va terminer le tirage des caniveaux et l'eau va rentrer dans ce lieu normal et la chausse va être libérée de l'eau. Autre constat, la dégradation de la route pour pages DGC. Même tant que les responsables de la commune, je suis descendu pour s'enquérir de la situation et je comprends que vraiment ce sont les bruits qui ont servi de vonger et la route s'est affaissée. Et c'est pour cette raison, nous demandons notamment le numéro 1 de l'OVD, le DGC, Victor Duma, M. RDPK, le directeur provincial de l'OVD, pour voir de quelle mesure on peut trouver une solution le plus vite possible. Dans une approche participative, Dieu merci Maïbaziloanga, exhorte ses administrés au respect des biens publics, les cas de figure de la voie publique. Le ministère des Affaires Sociales délégué de personnes vivant avec handicap a pris part à la COP 27 en Égypte sur place. La délégation conduite par le directeur de cabinet a exposé sur les conséquences du réchauffement climatique chez les alunions. Monique Mavon Il semble mettre trop d'attention sur les effets néfastes du réchauffement climatique sur le plan de la santé humaine. Et pourtant, il existe pour ne citer que de personnes atteintes d'albinisme et les personnes vivant avec handicap. Intervenant par vision conférence, la ministre déléguée aux Affaires Sociales en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Irène et Samoudiata, a brossé les tableaux des conséquences du réchauffement climatique sur les cas précis d'albinance. L'opportunité de la tenue de la COP 27 a permis aux personnes atteintes de l'albinisme de révéler la stigmatisation dont elles sont trop victimes. Vous suivez ce point de presse du secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature qui a fait son bilan des 100 jours au Conseil supérieur de la magistrature. 18 novembre 2022, jour pour jour, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature a totalisé ses 100 premiers jours. Au cours d'un point de presse organisé à l'occasion, le secrétaire permanent, Télésphore Douba-Kilima, a adressé un bilan du travail réalisé depuis leur prise de fonction. Dans leurs actifs, plusieurs réalisations qui se résument en 13 points. Il s'agit de la mise en œuvre de résolution de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature et le recrutement de nouveaux pays sera. Il faut signaler tout de suite là que chaque cellule a fonctionné au rythme moyen, compte tenu des urgences. En ce qui concerne le recrutement, en ce qui concerne les résolutions de l'Assemblée générale, chaque cellule a quand même travaillé de manière professionnelle la cellule carrière telle que je venais de le présenter à Pénissi. Alors pour les 100 jours, après mon entrée en fonction avec toute l'équipe, je me fais le devoir de vous indiquer quelques réalisations. Ils sont regroupés autour de 13 points, ci après. Le secrétaire permanent est revenu sur le recrutement des nouveaux magistrats avant de lancer un message au nouveau récru. Par ailleurs, Telesphore Douba a remercié le président du Conseil supérieur de la magistrature d'y donner comme l'Etat pour la confiance placée en lui, mais aussi les membres de son équipe qui ont travaillé sans relâche pour l'atteinte de résultats escomptés. La Cour constitutionnelle a déclaré compétente pour juger l'ancien Premier ministre Romain Tata Pognon. C'est ce qui a été décidé au cours de l'audience de la Cour de vendredi 18 novembre 2022, présidée par le président de cette haute cour de Donneka Mouletta. Suivez ce reportage. La Cour constitutionnelle, siégeant en matière d'appréciation et de contrôle de constitutionnalité, s'est prononcée au sujet notamment du dossier concernant l'ancien Premier ministre, Matata Pognon et consorts, la Cour se déclare compétente pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité et de questions de constitutionnalité soulevées. Après avis du procureur général, se déclare compétente pour examiner l'exception de constitutionnalité et de questions de constitutionnalité soulevées. Dit que l'expression dans l'exercice des fonctions, tel qu'envisagé à l'article 164 de la constitution, signifie qu'il faut que le président de la République ou le Premier ministre ait été en train de procéder à l'un des actes de sa fonction, doit être dans une situation d'exercice effectif des fonctions. Il peut donc être poursuivi pendant son mandat suivant la procédure dérogatoire aux droits communs prévus dans la constitution. D'autres arrêts importants ont été annoncés. Au nombre de ceux-ci, l'arrêt relatif à une requête de Equity Bank. Il s'agit du dossier concernant la vente d'immeubles opposant Equity Bank à Mme Caroline Bemba. Le tribunal de commerce s'était prononcé contre Equity et s'était senti lésé. La Cour séigeant en matière de contrôle de constitutionnalité s'est déclarée compétente et a dit la requête recevable. La Cour déclare la décision rendue par le tribunal de commerce de Kintasa Goumbé, contraire à la constitution, est partant nulle et de nul effet, et déclare la vente de l'immeuble inexistante. Les personnels de santé publique de l'Uniquine étaient en formation sur les avortements sécurisés chez les femmes agressées sexuellement, les cas d'inceste ou lorsque la grossesse est à haut risque. Les taux des mortalités maternelles sont liés aux avortements sécurisés. Pour m'y s'amener la question, le médecin infirmier et sage-femme étaient en formation autour de cette thématique. Ces personnels de santé, au nombre desquels les décideurs et gestionnaires des structures sanitaires, ont été informés de multiples risques qui présentent les avortements non sécurisés et mal effectués. On nous a montré tous les avantages par rapport avec cette acceptabilité de l'avortement pour la femme. Différentes méthodes qu'on peut utiliser pour réaliser cet avortement-là. Ils ont au cours de cette formation appris les généralités sur les avortements sécurisés, tout en donnant des pistes de solutions et des stratégies à utiliser pour la pérennisation des matières de lutte contre la mortalité maternelle, ce à travers l'élargissement des paquets d'activités sur les actions menées pour que les avortements puissent s'y passer selon les normes. Nous venons de leur dire que le matériel de curtage qu'on utilisait avant, c'était un matériel qui se plante à un matériel de torture, et qu'actuellement, selon l'OMS, il faut utiliser les aspirateurs manuels, qui ne demandent un courant électrique ou quoi que ce soit. On leur a montré comment ça s'utilise, quelles sont justement les étapes à suivre pour utiliser ça. À ces avortements-là, je le rappelle, quand ça répond aux critères fixés par le protocole de Maputo, c'est-à-dire, un, une femme qui a eu une grossesse suite à une agression sexuelle, suite à un viol, ou alors une grossesse suite à un inceste. L'OMS a instauré une méthode d'aspiration à moindre écoute et sans complication. Dans sa mission, cette organisation s'occupe de la planification familiale, de violences basées sur le genre et du souhait complet d'avortements centrés sur les femmes. La fermeture des écoles non viables, cette fois-ci, à Tchangou, et perception des frais de contrôle des dossiers pour les finalistes de 6e Humanité, alors que c'est strictement interdit. Ceci justifie la mission d'itinérance du directeur provincial de l'EPST Tchangou, dont quelques écoles de sa juridiction scolaire. Anastasie Dombou. Le FUNA, c'est le tour de la province éducationnelle de la Tchangou, dont quatre écoles non viables viennent d'être fermées. Cette action, initiée par le ministre de l'EPST Tchangou Mwaba, vise la lutte contre les antivaleurs et la pérennisation de la gratuité de l'enseignement. Les concernés, dans cette juridiction scolaire, sont les collèges Le Palmiers, complexes scolaires Créblanc, complexes scolaires Doumi et lycées techniques Notre-Dame d'Afrique. Elles sont réprochées d'insuffisances d'infrastructures adéquates, des manques de documents juridiques, diversité des options organisées dans une même salle de classe, manques de cours de récréation, toilettes mal entretenues, sources de plusieurs maladies pour les élèves. Le constat est totalement, vraiment malheureux. Vous avez constaté, dans certaines écoles, nous sommes passés, en dehors du bâtiment peut-être, mais les enfants sont confinés, plus de 6 options, dans la même salle et depuis la rentrée comme ça. Ici où nous sommes, par exemple, chez les apôtres, c'est chaque année que lui change d'identité. Vous sortez dehors, là d'ailleurs, nous sommes sous la brouille, mais vous avez constaté que le mire, là, les fonds des écrits, vous allez trouver les apôtres l'année passée. Mais comme le promoteur connaît qu'il avait des litiges, l'année passée avec l'État, il a plus de 50 arrêtés, qui peut changer même au cours de l'année. Dès qu'il crée un incident gauche, il change de dénomination sans se repérer à un service. Concernant les finalistes, pour l'année 2022-2023, ces écoles perçoivent 70 000 francs congolais comme frais de contrôle des dossiers, pourtant interdits strictement par les autorités de l'EPST. Cette descente de ce jeudi 17 novembre a permis aux provettes et à l'IPP de faire un constat amer. Cette itinérance se poursuivra dans d'autres provinces éducationnelles de Tontiasa. Les travaux de construction du port sec de Kasoumbalessa dans la province de Okatanga vont bientôt être relancés. Des précisions dans ce reportage de Wiliatounakov. La violence du projet de construction du port sec de Kasoumbalessa dans le Okatanga, c'est le sujet au cœur de cette rencontre formelle entre les responsables délégués experts de la firme sud-africaine Yellowstone, spécialiste du développement et infrastructures logistiques, et l'office de gestion du fret multimodal. Sous la direction du président du conseil d'administration, Ami Sima Utano, qui d'entrée de jeu a fixé sur les cadres d'échange et objectifs à atteindre. Nous, le GFREM, en tant que service technique de l'État, c'est important pour nous d'avoir des partenaires sérieux qui vont aider à la concrétisation de ces gigas projets inventés par tous. C'est une prise d'un contact que je considère ainsi. Il y aura encore une deuxième, une troisième pour concrétiser et avoir une signature définitive pour l'exécution de ces 10 travaux. Pour le directeur général William Kasumba, le projet de Kasumba-Lisa est une priorité du GFREM dans sa mission régalienne, notamment celle de mettre en place des mécanismes appropriés des gestions du fret et promouvoir la productivité nationale à travers une assistance et proximité. Je veux souhaiter que, comme nos amis de Yérosan, manifestent un grand intérêt à faire matérialiser ce projet pour le compte du GFREM et que ce partenariat puisse être effectif. Parce que j'y tiens, ça fait partie des priorités de mon mandat et pour le temps que le Seigneur pourra me garder à la tête de cet office. Noté qu'au-delà de congestionner la voie commerciale avec la Zambie et l'Ouganda, le projet porte-sec de Kasumba-Lisa permettra à l'OGFREM de matérialiser les perceptions et accroître les recettes publiques de l'État. Travaux de réhabilitation de la route en Tenga-Tenga-Mata-Di, une route d'importance capitale qui est en train d'être réhabilitée, le Détavec-Pierre-Ombouillon. 5 km, une largeur de 6 mètres avec un caniveau d'évacuation d'eau de chaque côté. Cette chaussée porte le nom de l'avenir sucrière, débaptisée par le Matadien route Ntinga-Tenga à cause de son relève accidenté qui serpente les diverses têtes d'érosion. Une route qui comprend une cinquantaine d'emplois d'air, elle va du rond-point de cette municipalité matadienne en passant devant la maison communale pour traverser le célèbre camp Nanna. Longez ainsi l'érosion artisane afin de faire une jonction avec la route de Carvan vers l'ITP Matadi et la place Baoba jusqu'au rond-point Belédère. Abandonnée à son triste sort depuis plusieurs décennies, cette chaussée historique a emprunté jadis par l'explorateur anglais Henri Morton Stanley dans sa quête pour la découverte de l'embouchure du majesté fleuve Congo, une chaussée qui offrait aux Matadiens un spectacle infrastructurien apocalyptique avec une curielle dénie de poules béants, une série de ravins où s'entassaient l'innombrable immondus ménagers et autres faits routiers des oeufs. Buté à cette série des phénomènes routiers décevants, le maire de Matadi, maître Patinzouzjomakengedi, bravant ainsi les pluies diluviennes et averses qui arrosaient cette idée portuaire, s'est engagé ce fonds propre des recettes urbaines de la mairie à redorer l'image de la roue Tengantenga à lui offrant une cure de jouvence. Pour ce faire, diverses travaux de réhabilitation des sages chaussées avec l'écoulage de la couche de béton enrouée, la modernisation de ces caniveaux par l'idée du redimensionnement, des déversants, s'exécutent aussi bien les jours que les nuits dans ces nouveaux chantiers, les 23e du genre dans la ville portuaire de Matadi. Cette série de travaux se déroule dans l'optique de capitaliser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisegué de Tchulombo liée à la reconstruction du pays qui est matérialiste au Congo central. L'autorité provinciale est appliquée concrètement sur le terrain par le maire de Matadi. Une cure de jouvence qui va désengorger cette partie de la ville portuaire de Matadi et booster les activités économico-financières dans ces coins de la province du Congo central. Le programme intégré Red Plus a initié un champ éco-paysanne piloté par l'Agence Belge de Développement à 17 km de l'Isala dans la province de Mongala. Suivez. Le programme intégré de réduction des émissions de gaz à effet des serres dû à la déforestation et à la dégradation des forêts Piret vient de réussir sa toute première expérience de champ école paysan à Mondingeli, village situé à 17 km de la ville de l'Isala dans la province de Mongala. A cette occasion, Piret a organisé une journée porte ouverte qui a connu la participation des autorités administratives et coutumières ainsi que toute la communauté. Après le mot de bienvenue prononcé par le chef du groupement, le président de champ école paysan de Mondingeli a martelé sur l'importance des avantages de l'utilisation des plantes fertilisantes comme Moukouna et Poikage en agroforesterie. Le coach de Piret Mongala a félicité le président du CEP et a demandé à toute la communauté de soutenir ce projet piloté par Enabel, une agence belge de développement en vue de préserver la forêt pour leurs propres biens et cellules des générations futures. Il a par la suite procédé à la remise des diplômes de mérite aux membres de CEP Mondingeli. S'en est suivie la visite du champ école paysan comme on peut le constater le résultat de cette première expérience est très positif et la récolte est satisfaisante. Des pas de danse ont clôturé toutes les activités de cette journée porte ouverte de Piret de Mont à Mondingeli. Une marche de soutien au EFARDC a été organisée à Chikapa par les gouverneurs des provinces ont également préparé les députés provinciaux du parti politique du chef outilier ainsi que la société civile. Jean-Richard Kouallé Reportage Dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Fuxenton Chisegui de Chilombo contre l'agression de la RDC par le Rwanda le gouverneur Dieu de Népem Toutokot a organisé au nom du gouvernement provincial une marche de soutien au FARDC vendredi au chef de la province du Kassai. Cette marche a connu la participation des députés provinciaux des membres du gouvernement provincial des partis politiques des associations de la société civile ainsi que des chefs coutumiers. Dans son adresse le vice-gouverneur Gaston Colet Chihuangar a demandé à la population Kassaienne de se mobiliser derrière les FARDC Il a demandé à la population et à éviter la population à la mobilisation en général et il nous a également invité à la vigilance compte tenu de l'agression dont la plus en plus est l'objet de faire même si je trouve que c'est un poids qui est sous couvert de ce moment-là donc nous ne l'avions pas. Cette marche initiée par le gouverneur Diodonné Toutocote a connu son point de chute au bâtiment administratif de la province. La Confédération démocratique du travail CDT cette formation syndicale a organisé une matinée pour réfléchir sur les perspectives et résolutions pour une bonne politique en faveur des travailleurs migrants congolais. Des échanges et des réflexions sur les défis et perspectives de la problématique de la migration de la main-d'oeuvre congolaise a été organisée ce mercredi 16 novembre 2022 à Kinshasa. Cette initiative est de la Confédération démocratique du travail CDT une formation syndicale en partenariat avec le centre international DovPalm. Les participants à cette journée essentiellement les délégués de formation syndicale ont mis un accent sur les cadres numéro 143 et 1949 de la Convention sur les travailleurs migrants. Selon Michel Kianga et Gertrude Mboyou, experts au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoix et Sociales, la mise en place d'une politique pour les travailleurs migrants congolais est plus qu'une nécessité. Le gouvernement congolais est donc appelé à tout mettre en œuvre pour offrir à la Gaspora un cadre mieux instrument juridique et relatif au statut des travailleurs migrants. Il faut combler des vies juridiques, notamment il faut bien sécuriser nos travailleurs, les Congolais qui sont à l'étranger, aussi bien que les travailleurs migrants qui sont en République démocratique du Congo. Le problème de la migration de manière globale et surtout celle de la main-œuvre est devenue une préoccupation pour l'ensemble de la communauté internationale. Aujourd'hui, l'initiative a été prise par les travailleurs. La recherche est une entre les Congrès et les députés pour l'AIE. Il y a la Confédération syndicale internationale qui parle encore de ces problèmes des migrants que chaque pays ou chaque organisation affiliée à cette Confédération doit y pencher. Le manque d'une politique en rapport avec les travailleurs migrants demeure infarcte est une source et une source de certitude pour bien des Congolais de la diaspora. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel de Jean-Richard Kualé. Vous retrouverez Anita Luamba pour l'édition de 20h. Merci et au revoir. Au revoir.